bonjour j'attends un petit peu que tout le monde arrive et je pouvoir un petit peu vous présenter la pratique d'aujourd'hui on va faire un cours de yin yoga pour préparer le corps au sommeil on va potentiellement libérer les tensions qui ont été accumulées dans la journée j'attends encore un petit peu que les personnes arrivent et on va commencer bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette pratique donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas moi je suis mégane je suis thérapeute holistique spécialisée en santé féminine et je suis également professeur de yin yoga donc ce soir c'est la pratique que je vais me proposer c'est une pratique en profondeur où on n'aura aucun engagement musculaire puisqu'on va travailler sur les tissus profonds du corps les facias les ligaments les tendons tous les tissus conjonctifs donc on va venir vraiment détendre en profondeur les tissus du corps donc on restera quelques minutes dans les postures j'aurai une petite application vous entendrez le petit gong pour rentrer et sortir de la posture et étant donné qu'aujourd'hui je n'ai pas de visuel sur vous je vous demande donc vraiment de pratiquer en conscience de votre corps de vous écouter si vous sentez qu'une posture vous fait vraiment mal n'hésitez pas à l'ajuster je vais vous je vais vous guider aussi vers les petits ajustements que vous pourrez faire en fonction de vos sensations et la manière dont vous allez pouvoir ressentir l'étirement donc juste quelques derniers petits mots sur le yin yoga qui qui n'est pas un yoga en soi restauratif même si on reste plusieurs minutes dans les postures et que c'est un yoga où on vient vraiment chercher ce silence intérieur puisqu'on va quand même avoir besoin de ressentir cet étirement donc on va trouver le juste milieu on va pas donc du coup ressentir trop d'étirements mais il faut quand même le ressentir donc on va vraiment trouver son propre équilibre pouvoir pratiquer au mieux on va commencer donc je vous invite à prendre donc vos petits tapis pour pratiquer et vous aurez aussi besoin de coussins donc ça peut être des coussins des briques si vous en avez à la maison des bolsters et ça peut tout à fait aussi être les coussins de votre salon donc les coussins de la chambre du salon peu importe en tout cas des coussins pour pouvoir vous maintenir dans les postures et vraiment vous déposer complètement et laisser la gravité agir donc on va commencer par une petite respiration simplement pour rentrer dans la pratique tranquillement vous allez pouvoir vous asseoir en taillère sur votre tapis et vous allez poser la paume de la main droite au niveau du thymus donc c'est au dessus de la poitrine et en dessous les clavicules on va venir poser la main ici au niveau de l'atome germe du coeur et on va poser la paume gauche par dessus la paume droite et ici on va simplement prendre quelques respirations pour rentrer dans la pratique ensemble ce soir en reliance même si je ne vous vois pas je vous sais avec moi donc ici on va simplement venir prendre quelques cycles de respiration par le nez par la bouche en fonction de ce qui vous semble le plus juste pour revenir à soi revenir dans le corps et vous allez rester là quelques instants et vous allez pouvoir allonger vos expirations inspiré expiré en allongeant et chaque expiration va vous rapprocher un peu plus de vos sensations du retour au corps au senti et vous pourrez ici observer tout simplement l'état de votre respiration ce soir on va pas chercher à la changer on va tout simplement poser un regard sur elle peut-être qu'elle est un peu haletante excité ou peut-être qu'au contraire elle est plutôt déjà calme on vient tout simplement faire état et vous allez pouvoir déposer vos mains sur vos genoux on va rentrer dans la première posture donc aujourd'hui je vais vous proposer d'entrer et de sortir dans le déposture avec ce petit timer qui est une application que j'utilise pour mes cours donc je vais vous faire écouter le son que vous entendrez j'espère que vous l'entendez de là où vous êtes n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vais vous le remettre donc si vous entendez bien le son n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse les avoir donc on va rentrer dans cette première posture ok super c'est bon on entend très bien ok top alors donc pour ça vous allez pouvoir prendre ici vos petits coussins ce que vous avez sous la main et vous allez pouvoir écarter vos jambes de chaque côté du tapis et pour cette première posture on va venir tout simplement plonger vers l'avant donc là si vous avez plutôt tendance à avoir une grande ouverture de jambes une grande souplesse on ne cherche pas forcément à aller le plus loin possible ce soir on va simplement à chercher à ressentir l'étirement donc on n'est pas obligé d'aller complètement au sol si on le peut et si on sent au contraire que c'est plutôt difficile on n'hésite surtout pas à se rajouter des coussins pour rester un peu plus haut le but étant de pouvoir relâcher complètement la nuque et le crâne dans la posture pour pouvoir se déposer et relâcher complètement l'engagement musculaire si jamais vous avez une blessure qu'elle soit ancienne ou plutôt récente et que vous sentez que en fait dans cet étirement qui va travailler sur les esquis aux jambiers donc qui vont traverser l'arrière des jambes et aussi le dessous des genoux que vous avez ici des sensations de picotement qui vous font un petit peu mal n'hésitez surtout pas à mettre une petite brique ou un petit coussin en dessous pour en fait tout simplement venir un petit peu replier les jambes également en fonction des sensations que vous allez sentir vous pourrez rajouter peut-être ici un petit coussin ou une petite brique pour plonger différemment encore dans la posture donc ça c'est en fonction de vous on a tous des corps différents donc la posture ne ressemblera pas à la même chose pour tout le monde donc vraiment pendant cette pratique adaptez-vous aussi à votre corps et à votre état physique et émotionnel du jour possible d'enlever les commentaires après oui alors je vais regarder comment faire ça si quelqu'un sait comment on enlève les commentaires j'avoue que je ne sais pas ah désactiver les commentaires ok très bien et alors je vais désactiver les commentaires tout de suite et on va pouvoir commenter dans cette posture on va rester 3 minutes donc je vais vous mettre ici le petit minuteur et on y va donc comme je vous disais ici il n'y a aucun engagement musculaire donc vous allez vraiment relâcher complètement les cuisses vous allez relâcher les genoux vous allez relâcher le poids des mollets le poids des talons dans le sol et vous allez pouvoir relâcher complètement la nuque le crâne et détendre la mâchoire et la langue dans la bouche on va pouvoir relâcher les fessiers on va pouvoir relâcher l'arrondi du dos et observer tout simplement ce que la posture vient révéler ça peut être une tension physique ou d'ordre émotionnel je vais essayer de parler un peu par la caméra pendant les postures donc j'espère que vous m'entendrez bien ici pendant la posture n'hésitez pas à venir réajuster au fur et à mesure peut-être qu'elle va vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans l'étirement et peut-être qu'on a besoin de venir réajuster au niveau de ce relâchement tissulaire peut-être qu'au milieu de la posture on commence à engager musculairement un des endroits du corps donc à ce moment-là on va se rappeler qu'il faut complètement tout relâcher on va venir vérifier zone par zone qu'on relâche bien les cuisses bien les genoux bien les mollets qu'on relâche bien la nuque le crâne les tissus du dos la mâchoire et la langue dans la bouche se déposer complètement et respirez bien pendant la posture la respiration est très importante pour la détente profonde elle accompagne vraiment ce processus et puis pour sortir de la posture si vous êtes plongé vers l'avant vous allez remonter progressivement la tête donc là on remonte vraiment le cou vertèbre par vertèbre pour revenir dans l'axe principal on se propose vraiment de sortir de la posture avec douceur on va pouvoir retirer ses soutiens et on va ramener progressivement les jambes de la même manière en douceur et on va pouvoir se déposer sur le tapis sur le dos pour la posture de rebond puisque dans cette séance je vous proposerai entre chaque posture de yin des postures de rebond des postures pour venir faire état tout simplement du corps après après la posture de yin venir faire état du relâchement ce que cela devient mettre en lumière ou libérer un temps pour venir intégrer la posture et puis on va pouvoir rentrer dans la posture suivante dans laquelle on restera deux minutes donc cette posture vous allez pouvoir mettre votre pied droit à l'extrémité droite de votre tapis et votre pied gauche par dessus le pied droit et avec le haut du corps vous allez fermer donc vers la droite vous allez former une sorte de croissant de lune donc je vais vous le montrer dans ce sens là donc ici on a donc le pied droit à l'extrémité du tapis le pied gauche par dessus et on vient former avec le haut du corps comme un croissant de lune donc ici on vient déposer les bras au-dessus de la tête en créant vraiment cette incurvation du corps vers la droite et on restera dans cette posture pendant deux minutes ici à nouveau on vient relâcher les fessiers on relâche tout engagement musculaire parce que nous allons travailler sur d'autres tissus on relâche bien les bras au-dessus de la tête on continue à respirer profondément dans la posture mais on peut ressentir ici l'étirant de tout ce côté encore une fois en fonction de soi on peut venir accentuer la posture ou au contraire l'alléger l'étirement peut se répercuter jusqu'au début d'un jambe ici on entre en pleine conscience de ces sensations on crée de l'espace pour sortir de la posture on va d'abord ramener les bras et le buste et ensuite on va pouvoir redéposer les jambes et donc ici on pourra garder les jambes un petit peu écartées pour la posture de rebond on n'est pas obligé de ramener les jambes l'une contre l'autre et à nouveau on vient faire état après la posture on continue à respirer consciemment et puis on va se proposer la même posture de l'autre côté donc cette fois-ci on va mettre le pied gauche à l'extrémité du tapis le pied droit par-dessus le pied gauche et ici on va ramener les bras pour former le croissant de l'une vers la gauche et on va rester à nouveau deux minutes on relâche à nouveau les fessiers les cuisses les bras au-dessus de la tête on respire en conscience on habite pleinement son corps ses subtilités on se met à l'écoute quand on a les bras au-dessus de la tête comme ça on peut avoir des petits fourmillements on accueille aussi cette sensation on ne cherche pas à la changer pas à la tête et on se met à la熱 4 ils provent 1 on Et pour sortir de la posture, à nouveau on ramène d'abord les bras et le buste dans l'axe central. On peut redescendre les bras et ensuite redéposer les pieds, écarter l'un de l'autre. Et là on relâche complètement son poids dans le tapis, c'est aussi important de pleinement relâcher le corps entre chaque posture pour lui permettre d'inscrire dans les tissus, tout ce qu'on vient stimuler, tout ce qu'on vient délier. Et on va rentrer dans la prochaine posture, la posture de la déesse ensommeillée pendant 3 minutes. On va pouvoir ramener ici les pieds et replier les jambes et venir tout simplement déposer les genoux de chaque côté comme un papillon ici. On pourra venir ici se déposer. Si on sent que l'étirement est trop intense dans cette posture, on n'hésite surtout pas à rajouter des petits coussins sur les côtés pour maintenir complètement les cuisses ou le genou. Et on peut également, pour venir travailler aussi ici dans l'ouverture du cœur, rajouter un coussin au niveau du dos. On pourra aussi mettre une petite brique par exemple au niveau de la tête pour travailler aussi dans cette ouverture. Si jamais l'étirement n'est pas assez fort, on peut rajouter une petite brique en dessous les fesses, ce qui va aussi accentuer l'ouverture des hanches et qui va accentuer l'étirement et la posture. Donc en fonction de ce qu'on ressent, on va ajuster pour soi. Et on restera ici donc 3 minutes. Dans chaque posture, on vient trouver l'immobilité, notre forme d'immobilité. On vient installer ce silence profond. Car tout n'a pas besoin d'être fort pour être entendu. On peut trouver de grands espaces de subtilité quand on prête écoute. Ici à nouveau, on reste prudent et prudent à ne pas accumuler de tension qu'on vient vraiment déposer complètement les cuisses, le poids des genoux et on laisse la gravité pleinement agir. On va ressentir cet étirement au niveau de l'ouverture des hanches, au niveau du psoas. Et on va venir respirer très bas dans le ventre, au niveau de l'espace du petit bassin. On va venir amener sa respiration en conscience ici. Et à l'inspiration, on va sentir ces mains qui se gonflent avec l'espace du ventre. Et à l'expiration, on sent les mains qui s'enfoncent dans le ventre. Et on va prendre quelques cycles ici, avec ce point de contact au niveau du bas ventre, pour amener cette respiration très très basse. Dans tout cet espace qu'on est en train de relâcher, cet espace du petit bassin et ses organes. Et puis pour relâcher la posture, on va ramener ses jambes l'une contre l'autre. Si c'est un peu difficile, on n'hésite pas à céder avec les mains. Et on va pouvoir enlever nos soutiens et se proposer une nouvelle posture de rebond sur le dos. Ici à nouveau, on vient observer ce qui émerge dans chaque posture. Les pensées, les couleurs, les sensations physiques, physiologiques peut-être. Les organes qui gargouillent, les petites sensations de bulles à l'intérieur du ventre. Les émotions, les mots qui tournent en boucle. Et puis ici, on va passer sur le côté pour se retourner et rentrer dans un chien tête en bas. Ici, ce chien tête en bas, il n'a pas besoin d'avoir les talons collés au sol et les jambes tendues. On peut tout à fait avoir les jambes un petit peu repliées, les talons qui se décollent légèrement. L'essentiel, c'est vraiment de venir étirer le dos vers l'avant. De venir étirer plein dans la colonne. On va venir ici pendant trois respirations. On va inspirer et expirer. Et on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et à partir de là, on va venir vers l'avant pour entrer dans un cobra. Et venir déposer les pieds dans ce cobra. Et redescendre vers l'avant. Et on va rentrer dans la posture du sphinx. Je vais le mettre ici, comme vous me voyez bien. Ou donc, on va avoir tout simplement les avant-bras devant nous, ici. Et on va pouvoir, pour se déposer complètement dans la posture, rajouter un petit piscin, une petite brique pour mettre la tête. Là, encore une fois, on n'hésite surtout pas à ajuster en fonction de soi. Peut-être de ses potentiels inconforts ou blessures. On reste toujours très attentif dans la posture. Et on va rester à nouveau trois minutes. Ici, on va sentir cet étirement au niveau des dorsales, des lombaires, du sacrum. Vers cet espace du bas du dos. On va venir respirer très consciemment dans l'espace du dos. Pour venir dilater ses tissus. Et même si ici, on a les bras qui maintiennent la posture, on essaye au maximum de relâcher ses épaules. Pour ne pas accumuler de tension au niveau du haut du corps. On relâche vraiment bien. Le poids de la tête au niveau du coussin ou de la brique sur laquelle elle est maintenue. On relâche la nuque et on relâche la mâchoire et la langue dans la bouche. On relâche les fessiers. Et on vient prendre de grandes respirations. Pour accompagner cet étirement. Accompagner ses bienfaits. Pour rentrer en conscience pleine. Et on relâche la mâchoire. On relâche la mâchoire? Encore une minute. Encore une minute. Et puis cette fois-ci, on va relâcher pour rentrer dans une posture de rebond sur le ventre. Donc là, on vient tout simplement se redéposer sur le tapis. On relâche bien les bras qui nous ont maintenu dans la posture. On vient à nouveau observer, peut-être que le corps paraît plus léger, ou au contraire plus lourd, mais plus ancré. Bien faire l'état. On pose un regard honnête, consciencieux. Et puis on va pouvoir rentrer dans la prochaine posture, donc la posture de la gregouille. On va venir ici se relever avec les bras pour venir à quatre pattes. Et pour la posture de la gregouille, donc si comme moi ici, vous allez avoir les jambes qui vont sortir du tapis, parce qu'on va venir en fait déposer les genoux sur le côté, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pied sur les côtés pour vous permettre en fait de déposer les genoux et ne pas vous faire mal. Donc je vais vous montrer la posture sur le côté. Je vous la montrerai aussi de face si jamais vous ne voyez pas très bien la posture. Donc ici en fait, on vient écarter les genoux sur le côté avec les pieds vers l'arrière. Et on va venir ici plonger vers l'avant. Et on va pouvoir se soutenir vers l'avant. En mettant par exemple un petit coussin ici au niveau du buste pour vraiment relâcher complètement. Et ici on va venir travailler sur cette ouverture de hanche. On va vraiment ressentir cet étirement ici vers l'intérieur et au niveau du psoas. Donc c'est vraiment ici qu'on cherche à ressentir la sensation. Attention, ici on y restera également 3 minutes. Et donc je vais vous le montrer peut-être dans ce sens là. Si vous n'avez pas besoin de l'autre côté. Voilà, je suis ici et je viens me déposer vers l'avant comme ceci. Évidemment si l'étirement est déjà très intense pour vous, au moment où vous vous mettez tout simplement dans cette position là, on ne va pas forcément chercher à aller plus loin ou plus bas. Mais du coup, vous pourrez vous créer vraiment votre petite pile de coussins pour quand même vous permettre de vous déposer ici. Et essayer au maximum de ne pas accumuler de tension dans le haut du corps. On y va pour 3 minutes. Encore une fois, on a tous des différentes ouvertures de hanche au niveau tout simplement anatomique et physiologique. Donc peut-être que pour certaines personnes dans cette posture, votre bassin touchera complètement le sol. Peut-être que pour d'autres, vous serez à quelques centimètres du sol comme moi. L'essentiel est de ressentir l'étirement au bon endroit. Ici c'est une posture qui peut être assez physique, demandante. Alors on va vraiment faire attention à bien relâcher l'engagement musculaire. On relâche vraiment bien les cuisses et les fessiers. On relâche pleinement le poids des genoux sur le côté. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite couverture pour pouvoir vraiment se déposer en étant à l'aise. On respire encore une fois dans l'espace du petit bassin. Dès qu'on sent qu'on accumule une tension, on l'observe et on vient relâcher à nouveau. On relâche bien les mollets. Parce qu'on peut avoir tendance à compenser dans les mollets dans cette posture. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la posture, on pourra aller un peu plus profondément dans l'étirement. En relâchant au fur et à mesure. Peut-être pas. Mais c'est ok. Merci. 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 Encore 20 secondes. on respire pleinement dans la posture en conscience et puis pour sortir de la posture on va venir remonter par le haut du corps ramener ici les pieds vers l'arrière et ramener les jambes pour se retrouver à nouveau à quatre pattes et on va se proposer la posture de rebond cette fois-ci en retournant sur le dos on retourne s'allonger dans le tapis, sur le dos ici on redépose complètement son poids on va pouvoir observer la respiration peut-être qu'elle a changé depuis le début de la séance puis on va pouvoir rentrer dans la prochaine posture qui est une posture de torsion je vais vous la montrer dans l'autre sens on va venir commencer avec la jambe gauche donc on va faire passer la jambe gauche sous la cuisse droite donc là on passe cette jambe gauche sous la cuisse droite et on vient en fait attraper le pied à l'arrière et cette jambe droite sous laquelle est passée la jambe gauche on va venir en fait la déposer ici pour créer cette torsion et donc on pourra soit se déposer complètement au sol en essayant d'avoir l'épaule droite au maximum la plus proche du sol possible et si on sent que l'étirement est déjà suffisant dans la torsion en restant un peu plus haut on n'hésitera pas non plus à se rajouter un petit coussin pour rester un peu plus haut mais pour pouvoir quand même bien déposer la tête et l'épaule et on restera dans cette posture pendant deux minutes donc je vous explique on prend la jambe gauche qu'on fait passer sous la jambe droite la jambe droite qu'on fait passer par dessus et qu'on amène de l'autre côté du tapis et ici on se dépose dans la torsion avec l'épaule droite la plus proche du sol possible évidemment vu qu'encore une fois on est en ligne yoga et qu'on ne cherche pas à engager musculairement on n'est pas obligé de garder cette jambe droite par dessus complètement tendue parce que ça nous ferait engager musculairement donc si c'est un effort de la garder tendue on n'hésite pas à la laisser se replier un petit peu pendant la posture et on va rester ici pendant deux minutes ici on attrape bien le pied gauche avec la main droite et on peut porter le regard sur la droite et on vient travailler dans cette torsion dans ces postures qui viennent détoxifier l'organisme le libérer de ses toxines et on relâche complètement les cuisses on relâche la mâchoire la langue dans la bouche à nouveau on peut avoir le ventre qui gargouille qui réagit à la posture encore 20 secondes vous allez pouvoir relâcher le pied que vous tenez avec la main et ramenez les jambes ensemble pour revenir au milieu et ici dans la posture de rebond sur le dos et ici vous vous déposez entre les deux postures et donc cette fois-ci on va venir prendre le pied de la jambe droite qu'on va venir faire passer sous la jambe gauche et on laisse la jambe gauche par-dessus la jambe droite en dessous la crise gauche la crise gauche qui vient ici par-dessus sur le côté et qu'on peut donc relâcher on n'est pas obligé de la tenir tendue de la même manière de ce côté-là on peut se rajouter un coussin pour être un petit peu plus haut mais se permettre quand même de se déposer complètement avec l'épaule gauche la plus proche du sol possible et on y retourne pour deux minutes et donc ici on peut garder le regard sur la gauche et redéposez complètement les cuisses on redépose bien les fessiers on redépose aussi le poids au niveau du haut du corps ici on embrasse pleinement la torsion on relâche les mollets on relâche la mâchoire et la lampe dans la bouche et on respire on relâche la mâchoire la mâchoire Glâche sur la mâchoire la mâchoire la mâchoire parantie la mâchoire et la mâchoire la mâchoire la mâchoire et la mâchoire avec les mâchoire du souci Encore 15 secondes, on profite pleinement de la posture avant d'en sortir. Et à nouveau, on va ramener les jambes une avec l'autre et revenir au centre pour se déposer sur le dos pour la posture de rebond. Sous-titrage ST' 501 Et puis ici, vous allez pouvoir passer sur le côté pour revenir à quatre pattes. Et on va rentrer dans un chat à dos rond, tout en douceur et on va faire le dos creux. On laisse ici la respiration libre, on ne va pas inspirer ou expirer à un moment précis. On écoute ce qui nous vient naturellement, instinctivement. Et à nouveau, on vient dans un dos rond et on le fait vraiment progressivement pour vraiment sentir toute cette reliance entre le bassin, le sacrum, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Et tout ce qui va permettre au haut et au bas du corps de se relier. Et à nouveau, on vient dans un dos creux. En conscience. Et ici, on va ramener les fesses au niveau des talons et on va venir étirer les bras au-dessus de la tête. On se doit allonger le dos. On peut éverter ici un petit peu les cuisses. Et on va rentrer dans les deux dernières postures de la journée. Donc on va revenir ici à quatre pattes. Et on va pouvoir faire passer le bras gauche, l'épaule gauche, sous la poitrine, ici. Et on va pouvoir donc déposer le bras droit. Donc soit le déposer ici en étant tendu. Donc là, on garde les fesses en l'air. Si on arrive à bien se déposer en ayant le bras tendu, très bien. Sinon, on peut aussi venir replier le bras. Ici, on va travailler sur l'étirement de la zone de l'épaule. Donc on va vraiment sentir ici cette sensation d'étirement. Donc je vais vous montrer aussi dans ce sens-là. pour venir faire passer le bras en-dessous, sous la poitrine. Et on vient ici pour l'étirement pendant deux minutes. Ici, à nouveau, on relâche bien. On relâche bien le poids des genoux dans le tapis qui nous maintient. On relâche bien l'épaule. On relâche bien le bras. On relâche la main, les doigts. On essaye au maximum de ne pas accumuler de tension dans l'autre bras. Le bras droit. On peut très bien, si on sent qu'on accumule trop de tension, ramener au lieu d'avoir l'autre bras au-dessus de la tête ici, le ramener ici, proche du crâne. Encore une fois, l'essentiel est de ressentir l'étirement au bon endroit. Donc au niveau de l'épaule gauche. Donc on relâche bien les cuisses. On relâche bien les fessiers. On relâche le bas-ventre, tous les tissus du bas-ventre. On vient à nouveau respirer en conscience dans cet étirement. On relâche bien l'étirement. On peut sentir l'étirement jusque dans la poitrine. Et puis pour le rebond ici, on ramène le bras. Et on vient dans la posture de l'enfant. Donc redéposez ici. On peut garder les cuisses un petit peu écartées. Et redéposez les bras autour du corps. On reste ici dans un court rebond entre les deux. On vient déjà noter s'il y a une différence de circulation entre les deux bras. Et on revient à quatre pattes ici. Et on va à nouveau rentrer pendant deux minutes. Donc cette fois-ci, on amène le bras droit en dessous la poitrine. Pour venir ici étirer l'épaule droite pendant deux minutes. D'aider. C'est bon. On est un petit peu écartées. Et on fait un petit peu écartées. Et on va à nouveau rentrer. On relâche à nouveau les genoux dans le tapis, on relâche les cuisses, les fessiers, la mâchoire, on relâche l'épaule, on relâche le bras qui nous maintient. Cet étirement peut être assez subtil, on vient doser en fonction de soi, de ses sensations. Sous-titrage ST' 501 Et puis pour relâcher à nouveau, on revient à quatre pattes et on redescend ici vers la posture de l'enfant. On observe maintenant la circulation dans les deux bras, peut-être qu'elle est plus similaire, peut-être pas. Et puis on va pouvoir rentrer dans la posture de repos finale. Vous allez pouvoir vous mettre en shavasana, dans la posture qui vous convient. Pour moi ce sera sur le dos. Vous pouvez vous mettre aussi sur le côté, prendre un petit plaid parce qu'on peut avoir le corps qui se refroidit pendant la pratique. Et on va rentrer dans ce shavasana. Pour clôturer cette pratique ensemble aujourd'hui. Pour vous préparer à un sommeil profond, à l'image du yin yoga. On va remercir. On a remercir. On récemciares. On ? On va remercir. On a remercir. On merec Glenn. On remercir. On, on remercir. On remercir. Et puis, on remercir à nouveau. Non remercir. aram noticed. On a remercir. Merci. Vous pourrez rester dans ce Shavasana jusqu'à ce que la dernière cloche retentisse. Je vais réactiver les commentaires pour un dernier petit échange avant la fin. Vous pouvez profiter pleinement de ce temps avec vous-même. Vous pouvez vous remercier. De vous offrir cet espace, cette pratique. Cette intention que vous déposez, telle à la rencontre de vous-même. Merci beaucoup Kamanissa. Merci. Merci à vous. Pour celles et ceux qui sont encore en Shavasana, je vais faire retentir la dernière cloche. Vous allez pouvoir vous étirer tranquillement les orteils, les doigts. Puis à votre rythme, vous pourrez revenir à nous. Ouvrir les yeux. On recommence quand ? Quand vous voulez, avec grand plaisir. Il est 57, donc la vidéo va couper dans 3 minutes. Donc je vous laisse évidemment revenir à votre rythme si vous avez envie de me poser des questions ou de partager quelque chose par rapport à votre pratique aujourd'hui. N'hésitez surtout pas. Merci Marie. Merci Stéphanie. Merci tout le monde. Je vous remercie infiniment pour cette pratique. C'est un plaisir. Même si je n'ai pas l'occasion de vous voir et que vous êtes les seuls à me voir aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur. Et sachez que moi je donne des cours de Yin Yoga tous les vendredis jusqu'à même l'après confinement puisqu'on ne pourra pas redonner cours en présentiel tout de suite. Donc voilà, je vous invite si vous le souhaitez à venir aussi découvrir ces comptes. Alors le nom de l'application, c'est Insight Timer. Alors je vais vous noter ça tout de suite. Donc l'application, c'est Insight Timer. Si j'arrive à marquer. Hop ! Et je vous mets aussi du coup mon compte pour celles que ça intéresse. C'est Eunoya Bliss. Hop ! Et voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Puis voilà, si vous souhaitez découvrir aussi mes cours, d'autres cours, du coup, n'hésitez surtout pas. Je donne cours tous les vendredis. Je donne aussi des ateliers le mercredi, donc tous les mercredis également, sur la thématique d'habiter sur le bassin. Donc j'utilise mes outils en santé féminine, de mobilité du bassin, de la colonne vertébrale, la danse instinctive, les danses contraceptives. Et on utilise aussi le Yin Yoga à la fin de la séance pour venir inscrire la stimulation de l'énergie vitale pendant cet atelier. Donc de la même manière, si ça vous intéresse, il reste 5 secondes, je vous fais des gros bisous !